Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc c'est philosophe, écrivain, artiste, danseur, sportif. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Plus sérieusement, je disais dans les fake news, regarder ce qu'on peut penser être vrai, et aujourd'hui c'est faux. Parce que par la technologie, on est capable d'observer. Par exemple, les trous noirs. Les trous noirs, les Gaia Colum. Donc déjà, les trous noirs, c'est Einstein qui avait dit que ça existe. Car galolo, pfff. Donc il a fallu attendre Stéphane Hopkins, Pesheroua, il démontre clairement que c'est vrai, et que c'est vrai, ça existe, qu'on a pu mesurer l'existence, mathématiquement l'existence, et même astrologiquement parlant, l'existence des trous noirs. Et qu'on sait qu'il y a au milieu de chaque galaxie un trou noir à son centre, et parfois même plus. Mais on ne savait pas, mais on ne savait pas. Et du coup, tout le monde partait du principe que le trou noir, c'est une masse tellement dense que la lumière, maintenant, c'est un trou noir. Donc le trou noir, c'est forcément noir. Alors, bien, fake news, voilà, je vous donne une fake news. La science, c'est le climat noir, le dark hole, le dark material, le dark energy, c'est juste le dark pour dire que c'est le noir, c'est le noir. Donc, il a fallu attendre avril 2019. Je signale juste que le noir est l'absence de lumière. Et c'est faux, c'est pas le noir qui est l'absence de lumière, dans ce sens, c'est l'absence de connaissance. C'est dolomate. Et en avril 2019, on a réussi à faire une première photo d'un trou noir, l'humanité. Je parle d'humanité. Donc, il y avait une Algérienne, si c'est ça la question, dans le truc de calcul de la NASA, il y avait une Algérienne. Et première fois, on voit la photo et là, merde, toute la communauté scientifique dit merde, merde et triple merde. Comment on va expliquer ça ? Il y a de la lumière dans les trous noirs. Le trou noir génère une lumière. Panique génère. Parce que toute la théorie, les trous noirs, ils sont dans le dos. Donc, tout le monde, tout le monde. Et du coup, tu vois, même dans la science, il y a des problématiques autour de la fake news, qui font en sorte que pour démontrer que c'est vraiment une fake news, ça prend parfois beaucoup de temps parce qu'on n'a pas les moyens technologiques aujourd'hui pour nous permettre d'aller vite et de contrecarrer la fake news. Dans certains domaines qui sont des sciences, c'est des... On a plein de fake news. Type fake news, l'univers avait un flic calcul de semaine, 1,3 milliard d'années, où la planète avait 4,8 milliards d'années. Tout ça pour dire que la fake news ne se cache pas juste dans les médias. Elle se cache dans beaucoup d'endroits. Et parfois, elle apprend une autre couleur. Est-ce que tu ne confonds pas finalement fake news et erreur ? Ah non, c'est... Les mecs, ils s'étaient convaincus, c'était une erreur. Ils ne faisaient pas exprès. Pour moi, la fake news a un caractère de volonté de nuire, entre guillemets. De volonté... Pas tout le temps. Pas tout le temps. Alors, comment on va ? Ça, c'est de la manipulation. Ça reste... Dans l'épisode américain par rapport aux élections, ça, c'était pas des erreurs. Là, jusqu'à preuve du contraire. Là, c'était pas... C'était intentionnel pour manipuler l'information pour faire en sorte que les électeurs, les futurs électeurs votent dans un sens. Influencé. Influencé. Et là, maintenant, est-ce que c'est quoi la différence entre l'erreur et la fake news ? C'est quoi ? Écoute, restons sur news, fake news. Donc, une information qui s'avère être une fausse information. Tu comprends ? Ou une fausse information qui s'avère être vraie. Allez, allez, on prend un exemple. On en parlait tout à l'heure avec Salim. Je disais, ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux un partage qui était rentré dans la loge maçonnique à Paris, quant à l'Orient, et on voyait un tableau de l'Emir Abdelkader et cette fameuse légende que l'Emir Abdelkader... Enfin, légende, alors, news ! Cette fameuse fake news ? Voilà, je veux dire, alors, appelons-la déjà, parce qu'elle est redéviée sur les réseaux. Cette fameuse news qui dit que l'Emir Abdelkader était maçonnique. Alors, pour moi, aucun problème. Mais comme c'est un mensonge, comme c'est une fake news... Donc, du coup, est-ce que c'est une fake news, pas une fake news ? Et si c'est pas une fake news, comment il faudrait faire pour reconnaître que c'est pas une fake news ? Et là, on revient à l'information et à l'histoire. Lorsqu'on a une information, il faut toujours contextualiser. À l'époque, c'était au 19e siècle, la franc-maçonnique n'est pas celle de maintenant. Aucune relation, c'était le début. Il y a eu un contact entre la franc-maçonnerie et l'Emir Abdelkader. C'était des lettres. Et l'Emir Abdelkader demandait des informations sur ce qu'ils faisaient. Ils voulaient savoir c'est qui, eux. Mais, moi, je dis qu'il n'a jamais été franc-maçon, parce que c'est pas moi qui le dis, qu'il y a eu beaucoup de livres par rapport à ça. Il y a eu des livres d'algériens, même Hamza Benaissa, qui est un scientifique, qui est neurologue la matinée, l'après-midi, qui est beaucoup de livres sur tout ce qui est islam et tout. Il a fait un livre où il démontre que l'Emir Abdelkader n'a jamais été franc-maçon. Et ça, c'est Hamza Benaissa, et l'autre, c'était Sarri. Alors, question en basique, Selim Koudil, pour répondre à la question fake ou pas fake, nous émirons peut-être qu'à l'Emir Abdelkader maçonnique, ça t'a pris combien de temps ? Voilà, il faut le dire. Alors, on arrive à l'heure d'émission, mais je pense qu'au montage, on a encore dix minutes. Il faut le dire. Moi, comment on peut savoir que telle information est fausse ou vraie, c'est par rapport à la source. Qui donne l'information ? Et pour que cette source soit fiable, elle doit être crédible. Et comment elle est crédible ? C'est à force de lire cette source, de suivre cette source. Si à chaque fois, elle donne de la bonne information, c'est une source crédible. Mais si cette source, à chaque fois, elle donne ou souvent, elle donne des fake news, donc le lecteur, c'est ça. Tout dépend du lecteur, tout dépend des citoyens. C'est à eux de juger quelle est la source crédible. Et cette source crédible ne peut pas être en une journée, on ne peut pas être définie en une journée, mais c'est avec le temps, mais pas très longtemps. Là, on a pris un exemple qui s'appelle L'Immir Abdelkader, donc je suppose que tu as fait des recherches, tu as lu tes livres, etc. Pour pouvoir avoir un argumentaire carrément pour... Oui, j'ai lu beaucoup de livres sur l'Immir Abdelkader. Je pense que c'est des mois et des mois, enfin c'est des centaines et des centaines d'heures de travail qui te permettent d'affirmer que ce n'est pas... Exactement, j'assume, j'assume. C'est pourquoi il faut du fact-checking. Ça n'existe pas chez nous. Alors, c'est quoi le fact-checking pour nos copains ? C'est démentir et montrer que telle information est une fake news. Non. Plusieurs journaux. Attends, ce n'est pas démentir, c'est vérifier une information. Vérifier, enfin. Et donc, certains diront... Ça peut être vrai comme ça peut être vrai. Absolument. Donc, dénicher les fake news. Alors, on en trouve ou on ne trouve pas. Mais, la presse française, par exemple, là, on prend... Puisqu'ils sont proches, je ne sais pas ce qu'on va comprendre. Mais Libération, c'était le premier. Ils ont lancé les... Check News, voilà, Check News. Après, c'est Le Monde avec les décodeurs. Maintenant, c'est LivePay. Et d'autres journaux qui sont en train de... Aujourd'hui, il y a France 24, Les Observateurs, il y a TV5. Enfin, je crois qu'il y a maintenant huit médias conventionnels qui se sont regroupés. Alors, ils se sont regroupés autour de Facebook. Alors, l'idée, c'est... Il y a huit médias qui ont des fact-checkers room et qui vérifient donc l'information et qui relaient après le fake news à Facebook. Et Facebook met un tag sur le post en disant, attention, c'est une fake news. D'accord. Et là, qui sont payés ? Les journalistes de fait de fact-checking des ces jeunes, donc comment ils sont payés ? Alors que toute la presse, surtout la presse papier, en général, si la presse papier, ils n'ont plus les moyens. C'est plus rentable. Comment ils sont payés ? Par Facebook. Et là, on revient... En fait, c'est surtout par rapport au... On revient à la crédibilité du média qui diffuse l'information. Facebook devient aussi un média. Donc, les équipes de fact-checking sont beaucoup plus respectées que les journalistes eux-mêmes. Ok. Au final, on vient de trouver notre opportunité, notre idée. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le journalisme, ils peuvent le faire en rentrant par la porte du fact-checking et pourquoi pas proposer leur service à des journaux ou le faire pour la communauté. C'était mon projet à Liberté lorsque j'étais directement chef digital. C'est très important. Pas électronique, pas web. Digital. Et j'ai ramené beaucoup de stagiaires dans l'espoir, dans l'idée de créer une équipe, une cellule qui va faire uniquement ça. C'est quoi l'intérêt ? Le journal n'allait pas les payer comme tous les stagiaires qui sont utilisés, ils sont... Là où j'étais, non. Mais comme ces jeunes étaient motivés, donc c'était intéressant de créer une équipe dans ce sens. Après, j'ai quitté Liberté, donc c'est une autre histoire. Mais en Algérie, là maintenant, il y a une seule équipe qui fait du fact-checking, c'est une page Facebook et je crois même qu'ils ont un compte Twitter, Twitter, Fake News DZ. Et ils font un excellent travail. En général, lorsqu'on a une info, il faut avoir au moins trois sources qui ne se connaissent pas, qui sont différentes. Donc si tu as millément trois sources, tu peux dire en affirmant que c'est une information et la publier tout en citant les sources. Ça, tu te protèges et tu es crédible. Tu ne te protèges pas toi-même seulement. Oui, je comprends. Tu protèges l'information. Tu dis que ça vient de là-bas. Jusqu'à un niveau où je ne suis plus capable de voir ce qui se passe. Absolument. Le journaliste a quand même le droit de protéger ses sources. À un moment donné, on arrive à un certain niveau. Si c'est un journaliste professeur qui a des sources, forcément. Alors, je remets la parole parce que je m'attends que je lis que ce que tu as dit. Alors, juste pour dire, Anna, personnellement, je fais l'exercice une fois de temps en temps. Je ne suis pas la star des stars, mais une fois de temps en temps vous google. Et je google les choses. Et je me dis, 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 avec le Huffington Post, les armes, ils sont sérieux. Il a fallu que j'ai, au bout du quatrième mail, il a fallu que je les menace. Ah, il a fallu que je les menace en disant, il y a atteinte à ma personne, vous mettez ma notoriété en danger, en tant que personne, et je considère que c'est du pénal et je prendrai tous les moyens pour défendre ma personne. Et ils n'avaient foncièrement pas fait leur travail de petite investigation. Et parce qu'il y avait un document qui nommait un cas brouhry, et je m'appelle Kerim Brouhry, et ça posait un problème, que ce soit moi, et ce n'était pas moi. Donc, moi, je me dis, 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 et c'est heureusement, c'est des copains qui ont vu le poste sur Facebook, tu vois, c'est lui, le concerné, qui a réagi. En voyant, me disant, hop, 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 là, sur quoi j'ai réagi ? Je sais comment il fait réagir, bien évidemment, mais j'ai réagi. Donc, même dans le fact-checking, je pense que, aujourd'hui, ce que tu disais, c'est impératif que ça passe à l'école, parce que, on parle d'un média, mais... Ce n'est pas le fact-checking qui passe à l'école, c'est l'esprit d'analyse. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est l'esprit critique, c'est l'esprit d'analyse. C'est ça, c'est ça. L'éducation en médias, ça implique tout. Et, en fait, on doit... L'école s'est affairée à nous apprendre à apprendre. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'il nous faut. C'est apprendre à distinguer le vrai du faux de l'apprentissage. Parce que, tout le monde est en train d'apprendre ouahdo dans l'écosystème. Et l'information, c'est une sorte, une forme d'apprentissage. On se retrouve dans l'époque de post-vérité. Où est la vérité ? Il y a plusieurs vérités. Et aujourd'hui, au final, je pense que c'est le beau moment de la fin, c'est vraiment ça, la problématique. Où est aujourd'hui la vérité dans tout ça ? Qu'est-ce que ça m'a rappelé ça ? La vérité est ailleurs. La vérité est toujours ailleurs. Évidemment. Mais c'est un sujet vraiment très passionnant. Mais il nous ramène en fait à l'éducation, à l'apprentissage, à l'esprit critique. Et on aurait tendance à dire qu'aujourd'hui, la prolifération des fake news et sa consommation n'en réfléchit des masses, si j'aime pas trop ce mot. C'est la consommation d'informations avant le fake news. Est-ce que c'est pas aussi, au final, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête, un indicateur du fait que l'esprit critique n'est plus aujourd'hui à l'air du temps ? Parce que les gens ne veulent plus faire d'efforts. C'est tout. Les gens veulent que tout est prêt. En plus, avec le temps, avec tout ce qu'on a comme moyen, les gens ne veulent plus faire d'efforts. Écoute, moi, je vais faire des efforts par rapport à mon boulot, par rapport à ma famille, mais par rapport à ça, je consomme. Les gens sont devenus pas des citoyens, mais des consommateurs. D'informations. Si vous êtes avec nous encore à cette minute de notre podcast, ceci ne vous concerne pas, vous êtes en train de faire l'effort. Enfin, le sujet est très intéressant. Merci, Salim. Merci, Salim. Merci à vous, Salim. Un dernier mot, chers Salim, nos petits copains qui nous regardent. Les milliardaires, de vivre les milliardaires. Sinon, vive le foot. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais bon. En tout cas, je vous remercie. C'était... L'idée du projet est très intéressante. et là, j'ai venu, je suis venu, j'ai vu. J'ai vaincu mal, mais en tout cas, c'est très intéressant et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir, Khoye, Salim. Oui, Salim. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Alors là, c'est pas... Je vais prendre les prudents. À chaque fois, les polytechniciens... Les polytechniciens... Moi, je vais en dire quelqu'un de l'INC, tiens. Ex-CNC. Ex-CNC. Ça ne me dit plus. O-HEC. HEC maintenant. À mon époque, ça s'appelait comme ça. Moi, je continue à l'appeler comme ça. Tu nous dis un petit au revoir comme d'habitude si un petit mot-là ? Je vous dis au revoir avec une fausse information. C'était 2KROI. Aujourd'hui, avec Salim Koudil, on a parlé des fake news. Alors, il est clair qu'aux prochaines émissions, soyez nombreux parce qu'on va offrir 15 000 dollars au premier qui répondra à la question au mystère. Salut, salut, salut. Ciao, ciao, ciao.